La préparation, la détermination, l'impartialité et l'équité. La préparation, car pour prendre de bonnes décisions, il faut comprendre les questions en jeu. C'est cette clarté dans la compréhension qui donne la confiance nécessaire pour agir. La détermination, car nous savons tous que la vie est jalonnée d'obstacles. Et que ce n'est qu'en faisant preuve de crâne, de courage et de persévérance que nous pouvons les contourner et atteindre nos objectifs. Et l'impartialité et l'équité, car ce n'est que lorsque nous comprenons les perspectives des uns et des autres que nous pouvons bâtir les relations de confiance qui permettent d'obtenir des résultats. Premièrement, c'est une question d'équité. Les femmes constituent environ la moitié de la population et il n'y a pas de raison valable qu'elles restent sur le siège arrière alors qu'elles peuvent prendre place à l'avant et partager la conduite et ses obligations. Deuxièmement, cela signifie que les femmes peuvent mener une vie épanouissante et réaliser pleinement leur potentiel. Le leadership ne concerne pas uniquement le monde politique. Il s'exerce aussi dans la sphère économique, les sciences, les arts et dans bien d'autres domaines. Il n'est pas juste de dresser des obstacles liés au genre sur la voie des femmes qui veulent donner le meilleur d'elles-mêmes. Nous devons abattre ces obstacles, nous le devons à toutes les femmes. Et troisièmement, lorsque des femmes sont en position de leadership, la société en est enrichie. En ouvrant les fonctions de leadership à plus de gens, par définition, nous puisons alors dans un gisement plus large de talents. Mais je pense aussi qu'il s'agit de faire en sorte que la perspective des femmes soit prise en compte dans l'élaboration des décisions. Car des femmes font preuve d'une extraordinaire diversité avec toute la richesse et la variété de leurs idées et opinions. Et lorsque des femmes accèdent à des postes de leadership, ce sont des portes qui s'ouvrent pour la réussite d'autres femmes et qui permettent l'égalité des chances. Le Conseil de l'Europe aide ses États membres à réaliser cette égalité des chances grâce à toute une série de mesures. Je pense notamment à celles prévues dans notre stratégie actuelle pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Marie-Klodowska-Curie, her work, Overturned, established ideas in physics and chemistry and laid the foundation for scientific discovery that has saved many, many lives. Not only was she the first woman to win a Nobel Prize, she remains the only woman to have been awarded it twice. I admire these achievements. But more than that, I admire the way in which she overcame gender barriers at a time when that was even harder than today. And I greatly admire her character too. Humble, devoted to her work, this was a woman who did not revel in glory but who donated prize money to scientific institutions. It's said that Albert Einstein once remarked, I quote, Marie-Klodowska-Curie is of all celebrated beings, the only one whom fame has not corrupted. What an inspiration! Two things. First, recognize that your opportunity to lead has never been greater. That's not to say that you won't come across problems. You may well encounter attitudes, ideas and even institutions that threaten to hold you back and we must not be satisfied until these problems are solved. But equally, we live at a time when laws and norms are changing so that women can make more choices, have greater equality and provide leadership. So don't be deterred from pursuing your goal. Second, put in the work required to achieve it. It is so easy to be discouraged by challenges, real and imaginary. But if you invest your time and energy, if you see every problem as a learning experience, you can acquire the skills and confidence to be the leader that you aspire to be and to contribute to society for the benefit of all. Oh man. And to be a good one... ... ...